Symbolisme et mysticisme, chapitre 8, les chakras. Conception d'origine hindouiste, stipulant que l'énergie vitale circule le long d'un canal énergétique situé en parallèle à la constitution de notre colonne vertébrale. Sur le long de ce canal résident sept points, et ces points sont en quelque sorte des niveaux, des nœuds, des roues qui doivent être franchis et déverrouillés par notre énergie afin d'atteindre une complète libération, expression et maîtrise de soi. Et d'après les orientaux, l'état de perfection, d'illumination ne peut se réaliser que si les sept étapes principales de la circulation de l'énergie sont réalisés. Nous avons vu précédemment les liens qu'il y a entre l'ensemble des parties du corps et le psychisme. Et ici nous allons voir les points centraux qui structurent notre être spirituel avec des endroits du corps comme repère. Le nom, le niveau, le son et la couleur auxquelles ils sont associés. Du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Pardon pour la prononciation. 1. Chakra racine, Mooladhara. Lié à l'appareil excréteur. La filtration, couleur rouge, son lame. 2. Chakra sacré, Svadhisthana. Lié à l'appareil reproducteur, le centre de l'énergie. La libido, le hara. Couleur orange, son lame. 3. Chakra plexus, Manipura. Lié au système digestif. Nombril, couleur jaune, son rame. 4. Chakra cœur, Anahata. Lié au système circulatoire. Cœur, siège des sentiments, couleur rose et vert, son yam. 5. Chakra gorge, Visuddha. Lié au système respiratoire. La communication, couleur bleu clair, son âne. 6. Chakra troisième œil, Ashna. Lié à l'esprit, Chasma optique, l'intuition, le mental, la pensée. Couleur bleu foncé, son âme. 7. Chakra du ciel, Sahasrara. Lié à notre vibration, glande pinéale, mémoire, concentration, énergie yang, couleur violet. Espace. A cause de nos blessures, nos carences et nos comportements, les chakras peuvent être déséquilibrés, c'est-à-dire soit en sous-activation, soit en sur-activation. Et pour que toutes les roues tournent avec aisance, il ne faut pas que l'une excède sur les autres. Si nous sommes trop dans la réflexion, par exemple, à utiliser le chakra esprit, le chakra cœur, sentiment, est en sous-activation. Si nous utilisons trop notre chakra gorge, trop parlé, notre chakra sacré, action, est en sous-activation. Les chakras sont des centres énergétiques assurant une fonction et nous attribuant des compétences spécifiques au même titre que l'intelligence. En effet, il y a plusieurs types d'intelligence chez l'homme. Visio-spatial, linguistique, logico-mathématique, interpersonnel, etc. Et si nous nous développons plus dans un domaine, nous négligeons naturellement certains autres. Cela peut être intéressant d'un point de vue spécialisation et expertise. Mais en contrepartie, cela nous limite le champ d'ouverture et d'adaptabilité. Cela nous limite dans le cheminement de la perfection de soi. Nous devons donc apprendre à utiliser aussi bien notre main gauche que notre main droite, notre hémisphère droit que notre hémisphère gauche et ainsi stimuler un chakra aussi bien que les six autres. Espace L'énergie vitale est intimement liée à la libido, énergie sexuelle de base. Et afin de nous associer à cette énergie, il s'agirait dans un premier temps de nous accorder avec notre sexualité et le chakra sacré. Mais c'est peut-être l'étape la plus dure et la plus importante, car il s'agit de réussir à sublimer nos désirs sexuels qui nous relient le plus à notre corps et au monde matériel. En ne répondant pas à nos tentations, nous nous associons au fait à l'énergie excitatrice et l'assimilons, la canalisant. Cette énergie qui n'est pas externalisée par un quelconque soulagement est ainsi intériorisée et agit sur nous en propageant sa force vers nos autres chakras. Alors je vous propose ici deux petits exercices relativement amusants à faire seul afin de nous familiariser au chakra sacré. Alors nous sommes dans la non-censure et la compréhension ici. Si ça vous choque ce genre de propos, je vous invite à passer peut-être à une autre partie, à un autre chapitre. Mais je vous préviens qu'il n'y a pas de censure, il y aura d'autres cas de la sorte. Car je pense que la sexualité est un point très très important dans la compréhension et la maîtrise de soi. Petit A Regardez des images ou des vidéos érotiques sans vous toucher le corps. Si vous vous touchez, ne vous stimulez pas. Si vous vous stimulez, ne jouissez pas. Respirez et dormez là-dessus. Alors respirez en gras. Le lendemain, en sortant de chez vous, vous allez sûrement voir quelqu'un du sexe désiré la veille dans la rue ou au travail. Observez alors ce qui se passe en vous. Bien sûr, une excitation probable risque de se manifester en prolongement du comportement d'hier, mais sûrement autre chose aussi du respect. B Pour les hommes A 14h de l'après-midi, prenez de l'argent sur vous et allez dans une rue où il y a de jolies filles derrière une vitrine. Entrez chez celle que vous préférez, demandez-lui ses conditions, remerciez-la poliment et repartez. A minuit où il n'y a personne en rue et que personne ne peut vous voir, même opération. Un soir, alors que vous venez de faire la fête, que vous êtes ivre et sans compagnie à 4h du matin, même opération. C'est jouer avec le feu, me direz-vous. Exactement. Car au fait, en jouant et en prolongeant notre réserve, nous nous associons à ce feu et bien des choses alors peuvent se réveiller en nous. Pour commencer, nous apprenons à voir le sexe opposé sous un autre angle. Nous ne réduisons pas nos intérêts aux organes génitaux et à la pénétration, mais nous apprenons à regarder l'ensemble d'une personne de sexe opposé. Le visage, les mains, les cheveux, la voix, le comportement, le parfum, le regard, etc. Nous apprenons à apprécier la personne dans son entièreté et le monde du sexe opposé en général. Parce que nous l'acceptons et l'assimilons en nous. Au lieu de le rejeter par un soulagement, l'excitation est internalisée et on intègre la représentation de la femme ou de l'homme que l'on désire, on l'intègre vraiment en nous. L'excitation sexuelle canalisée peut progressivement faire place alors à la sensibilité, au sentiment et à la reconnaissance de la beauté. C'est-à-dire à l'accès au chakra du cœur, qui lui ouvre à son tour l'accès au chakra, gorge, de la communication, et ainsi de suite, tant qu'il y a équilibre, activation entre les roues. Aussi, la libido et l'énergie vitale se réveillent et se renforcent avec la respiration consciente. Et se gèrent avec la respiration consciente. En tout cas, ça a été mon outil principal. Cela va nous amener parfois à de fortes sensations. Il conviendra alors de poursuivre votre pleine respiration. Inspiration, j'intègre toutes les pensées et émotions. Expiration, je les digère. Jusqu'au retour au calme, le travail se poursuivant. Alors, il ne s'agit pas que d'une, d'un va et vient, inspiration, expiration. Il s'agit de plusieurs, bien sûr. Le temps qu'on ait les cognitions et le ressenti. Mais en fait, toute la vie. On continue de respirer toute notre vie, bien sûr. Le va et vient est permanent. En rapport à mes illustrations, vous allez alors peut-être me dire qu'il faut savoir se soulager. Ou sinon, on risque de devenir tendu et obsédé. Oui. Mais qu'est-ce qui nous renforce le plus, d'après vous ? Le soulagement ou la réserve ? N'est-il pas plus intéressant, constructif, de se préserver et résister à ses pulsions, de masturbation ou de rapports impulsifs pour réaliser de vrais rapports affectifs, afin de mieux apprécier les instants partagés avec un partenaire. Par ailleurs, en ce qui concerne les hommes, vous savez la sensation que l'on a avant et après l'éjaculation. Certes, du soulagement, de la détente et du bien-être, mais autre chose aussi, une perte de puissance. Car le sperme est de l'énergie vitale condensée et comme le sang, il a une haute valeur matérielle et spirituelle. Ne devrions-nous donc pas le préserver afin de lui rendre son vrai caractère sacré et orienter notre énergie vitale vers des tâches plus constructives ? Je ne parle pas de faire un vœu de chasteté ou de n'avoir des rapports que pour comprimer, mais plutôt apprendre à ne pas répondre à nos pulsions qui rendent l'acte sexuel pressé et négligent et de le rendre prolongé et savoureux. Le désir entretenu mène au respect. Le respect mène à l'admiration. L'admiration mène à l'idéalisme. L'idéalisme mène à la sacralisation. Ainsi, nous passons d'un état grossier à un état pur. Voilà pour les chakras, de moins ceux que moi j'en sais. Petite pause de quelques jours et nous aborderons l'un de mes sujets préférés, les coïncidences. Merci de me suivre et à bientôt pour une nouvelle lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada